Au neuvième jour d'une campagne de bombardement d'une violence sans précédent sur la bande de Gaza, Médecins Sans Frontières appelle les autorités israéliennes à faire preuve d'humanité. Mourir sous les bombes à Gaza ne peut pas être la seule option laissée à la population. Au nord, là où les ultimatums des Israéliens se sont multipliés, en joignant la population de fuir sous peine d'être anéantis, la situation est dramatique. Parmi les gens qui n'ont pas pu fuir, qui ne savent pas où aller, se trouvent des collègues de Médecins Sans Frontières qui sont terrés avec leur famille sur place ou qui continuent autant que possible de soigner les blessés qui affluent dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont débordés, il n'y a désormais plus d'antidouleurs. Notre personnel nous parle de blessés qui hurlent de douleurs, de blessés et de malades qui ne peuvent se rendre à l'hôpital et de la terreur de se retrouver bombardés dans quelques heures. D'autres personnes nous racontent l'impossibilité, ne serait-ce que de sortir une heure pour aller se réapprovisionner. Au sud de Gaza, là où la population a été appelée à se déplacer par les autorités israéliennes, la situation est extrêmement difficile. Les gens s'entassent dans des campements précaires, improvisés, où l'accès à l'eau, à la nourriture est extrêmement problématique. Les bombardements continuent aussi au sud de Gaza. Ce que nos équipes nous rapportent, c'est une difficulté d'accès à l'eau qui s'aggrave d'heure en heure. La pénurie d'eau à Gaza a atteint aujourd'hui un seuil critique. Les autorités israéliennes, en imposant un blocus total sur Gaza, ont également coupé la possibilité de faire tourner les centrales de traitement et de distribution d'eau. Faute de carburant, il n'y a plus d'eau potable produite aujourd'hui à Gaza. Face à cette situation critique, nous demandons aux autorités israéliennes d'organiser et de maintenir des zones véritablement sûres où la population peut espérer être épargnée des bombes. Nous demandons aussi que soit organisée le plus rapidement possible une voie d'évacuation pour que la population qui cherche à se mettre à l'abri, qui cherche à fuir, puisse le faire. Nous demandons également que soit rétablie de toute urgence l'accès à des services de base essentiels et notamment l'accès à l'eau potable. C'est de la survie immédiate de centaines de milliers d'êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés, des malades, du personnel soignant, du personnel humanitaire dont il est question aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada